Et avant de se dire de refermer ce 6-9, Christophe Bourseiller nous a rejoint en studio. Bonjour Christophe ! Bonjour Amélie, oui je referme la boutique, c'est moi. Ce monde vous rend fou, même l'été. Depuis que le monde est monde, l'histoire des peuples comporte des hauts et des bas. Ah les vaches ! J'ai reconnu Christophe, c'est la bande-annonce du film La vache et le prisonnier, c'est ça ? Oui tout à fait, une oeuvre expérimentale, Amélie, avec Bourvil, effectivement. 1959. Oui, oui, et j'ai choisi cette oeuvre un petit peu difficile, bien sûr, pour une raison simple, c'est que je m'en vais spotrombiner. Oui, je fais des essais linguistiques. Je m'en vais donc spotrombiner. Vous causez des vaches. Alors les vaches, oui, les vaches, les vraies. Alors me direz-vous pourquoi ? Parce que ce qui me fascine dans les vaches, c'est le fait qu'elles ruminent. C'est le mot-clé. Et j'irai plus loin. Dans la nature, deux espèces se distinguent des autres par le fait qu'elles ruminent. Les vaches et les humains. Si je comprends bien Christophe, vous voulez nous parler ce matin des humains qui ruminent, mais qu'entendez-vous par ruminer ? Alors vastes et belles questions Amélie, merci de me l'avoir posé. Alors qui est le ruminant et qu'est-ce que ruminé ? Alors le ruminant est celui qui ressasse sans cesse la même idée. Un exemple parlant. Nos belles chaînes info ressassent sans fin, éternellement, sans piternellement, le Covid, en essayant désespérément de le décliner quotidiennement sous toutes ses formes. Faut-il déconfiner ? Doit-on reconfiner ? Et si on redéconfinait, alors on se re-reconfine ? Et les soignants, on les vaccine ? On ne les vaccine pas ? Finalement, on les vaccine ? Et puis non ? Doit-on réouvrir ou refermer les salles de spectacle ? Oui, non, ne sait pas. Vous voyez Amélie, celui qui rumine, tourne en rond dans la nuit et se laisse consommer par le feu. La rumination, c'est un cercle infernal dont on ne peut sortir. Et cette posture qui nous caractérise en ces années 2020-01, elle peut entraîner des conséquences psychologiques désastreuses. Nous avons tous subi des rebuffades. On a tous été bousculés par un paletoquet qui nous cherchait noises. Or, celui qui rumine les avanies passées, il n'oublie rien, il est rancunier. Vingt ans après, il revit la scène et la ressasse à l'infini. Oui, la rumination est une boucle temporelle. La rumination, c'est l'obsession poussée à son pinacle, la polarisation dangereuse, la monomanie maniaque. Pire encore, le ruminant n'est jamais rassasié. Il trouve toujours quelque chose de sale à remettre sur le tapis. Bref, il est saoulant. Mais la rumination peut avoir aussi un aspect positif ? Alors là, bien sûr, et nous entrons en plein paradoxe. En 1983, le philosophe Gilles Deleuze, attention là, ça devient un télo, expliquait à ses étudiants « Je voudrais faire de la philosophie à la manière des vaches. » Or, la vache qui rumine n'a qu'un objectif, écoutez-moi bien, mastiquer lentement. Oui, car il est parfois nécessaire de ralentir. Regardez ce monde devenu fou. Tout le monde est pressé, elle court, elle court la banlieue, court camarade, le vieux monde est très très loin derrière toi. Mais parfois, il faut remâcher, répéter, rabâcher et donc, on doit revenir à ce qu'on avait déjà vu. Quand on rumine, on se baigne à plusieurs reprises dans le même fleuve. Il y a donc une vertu de la répétition. Quand on revient sans cesse sur la même phrase, on en révèle des aspects inédits. Donc, si on rumine avec intelligence, on devient intelligent. Alors Amélie, nous vivons dans un monde qui rumine sans fin et en boucle. Mais est-ce un mal ? Comme le disait le philosophe Thibault de Saint-Maurice sur France Inter, je précise, en 2018, au fond, ruminer, ce n'est pas mastiquer sans fin, mais c'est une manière de préparer une meilleure digestion. Ainsi donc, une époque qui rumine et qui mastique n'est pas une époque en impasse. Elle annonce une ère nouvelle qui sera en quelque sorte celle de la digestion. Alors arrêtons de ruminer. Il faut maintenant passer à l'étape suivante. C'est le côté un peu militant. Merci Christophe. On va éviter aux auditeurs de trop ruminer. C'est Fernandelle, la vache et le prisonnier. Je crois que c'est Fernandelle, on me dit ça dans l'oreillette. Vous avez sûrement raison. Merci Christophe.